Sur cette photo, Charles Pollock a presque 60 ans et s'apprête à réaliser la plus importante partie de son oeuvre. De lui, on connaît surtout son frère Jackson. Pourtant, quand il décède en 1988, il laisse derrière lui une oeuvre riche et très personnelle. De son passage sur terre, le peintre laisse aussi une fille. Et c'est elle, Francesca, qui depuis 20 ans dévoile le travail de son Pollock de père, comme elle le dit elle-même. Un travail qui a lentement glissé vers l'abstraction, une peinture introspective, tout l'inverse de celle de son frère. Jackson avait besoin de la reconnaissance. Je pense pouvoir dire qu'il avait même besoin d'être un mythe, parce qu'il a nourri cette idée-là d'être mythique, d'être celui qui descend un peu de nulle part. Et mon père, ça, ça ne l'intéressait pas du tout. Mon père était très intérieur, je crois pouvoir dire aussi très intellectuel, très engagé politiquement. Et je crois que tout ça se ressent dans son travail, et c'est aussi une différence dans leur travail. L'exposition du Frac Auvergne montre comment l'oeuvre de Charles Pollock s'achemine lentement vers la couleur. Une couleur vibrante. L'abstraction ex nihilo qui viendrait de nulle part, ça n'existe pas vraiment. Et je crois que chez Pollock, il y a une très grande sensibilité, il y a une très grande poésie du monde. Il y a un regard porté sur les choses avec une très grande acuité et une très grande contemplation. Et véritablement, ce qu'il faut faire dans cette exposition, c'est la regarder dans sa globalité, revenir et passer du temps devant chacune des oeuvres, quelques oeuvres. Et c'est en passant du temps qu'on va voir les couleurs arriver et qu'on va sentir qu'il y a une très très grande sensibilité, il y a une place pour la sensation qui est immense dans cette peinture. À chaque fois, je découvre des choses que je n'avais pas vues, des couleurs, des traits. Tout à l'heure, j'ai vu un verre que je pensais n'avoir jamais vu. Donc oui, c'est une peinture qui vit et qui respire et ça se sent, je trouve. Quand on parcourt l'exposition du frac, qu'on passe de salle en salle d'une période à une autre, on est forcé d'admettre que dans l'art, il y a de la place pour un deuxième Pollock.